Hey girls, j'espère que vous allez bien. Déjà, bonne année 2020, je vous souhaite que du bonheur, beaucoup d'argent, beaucoup d'amour, tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo que je voulais faire depuis un moment. Je vous dis ça à chaque fois, mais franchement, en fait, mes vidéos de vidéos, je les garde tellement longtemps et je prends tellement de temps à les réaliser que voilà. Mais bon, celle-là, ça fait longtemps que j'y travaille. En fait, je voulais vraiment me maquiller comme les mannequins, les top modèles et tout qu'on voit sur Instagram. Je ne sais pas si vous voyez de quel style de make-up je parle, mais c'est vraiment un make-up très glowy, assez naturel. Enfin, pas naturel, mais en gros, il n'y a pas trop de couleurs, c'est très mat, c'est bien estompé, c'est bien travaillé, etc. Et donc voilà, c'est un peu ce que j'ai essayé de reproduire aujourd'hui. Et donc pour faire ce look un peu soft glam, parce que c'est clairement ça, j'ai essayé de suivre les techniques de différents make-up artistes. Donc je me suis concentrée que sur trois, parce que ce sont ceux que je connais le plus et qui m'intéressent le plus. Donc c'est Priscilla Ono, Makeup by Ariel et Patrick Ta. Donc voilà, j'ai essayé de m'inspirer des trois, de mélanger un peu leurs techniques, etc. Et voilà le résultat. Donc si ça vous plaît, je vous invite à continuer la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, d'activer la cloche de notification. Et voilà, je vous laisse avec la suite. Donc ça fait déjà plusieurs mois que j'essaie de me renseigner sur internet, sur YouTube, sur les réseaux en général, sur les vraies techniques des make-up artistes. Ils utilisent plein de trucs auxquels on ne pense pas forcément. Et voilà, je trouvais ça super intéressant d'en parler aujourd'hui. Donc moi sur Instagram, je vois vraiment deux grandes tendances au niveau du make-up. Donc les make-up très colorés, donc avec les coles crease, etc. Les trucs à la P. Louise, MMM Mitchell, etc. Enfin c'est vraiment leur délire. Donc c'est très coloré, très artistique, etc. Et de l'autre côté, il y a vraiment les make-up soft, où la peau est vraiment mise en valeur. Vous savez, on est très glowy. Il n'y a pas beaucoup d'highlight, mais on est très glowy. Donc on sait que le maquillage du temps est super travaillé, mais il y a quand même ce côté naturel, healthy, glowy, etc. C'est vraiment ces deux grandes tendances que j'ai vues. Donc ça, la deuxième tendance, c'est vraiment le soft glam. Donc c'est ce qu'on voit en ce moment. C'est ce qui est très à la mode. C'est ce que tout le monde essaie de reproduire, etc. Donc moi, c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, parce que c'est une tendance que j'aime trop. C'est vraiment une tendance que j'aime trop. Et je l'ai essayé plusieurs fois chez moi, toute seule, pour sortir, etc. Et c'est jamais comme ils font, tu vois. Surtout au niveau des yeux, il y a un truc. Il y a un truc, tu vois. Donc j'ai essayé de me renseigner. Au niveau du teint, j'ai plein 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 de techniques à vous partager. Et donc là, le truc qu'ils font vraiment tous, vraiment tous tous tous, c'est le skin prep. Donc la préparation de la peau avant le maquillage. Ils insistent tous sur ça, sur le fait que c'est hyper important et que c'est pas à négliger. C'est pas parce que tu vas mettre une tonne de maquillage après que tu dois négliger les soins de la peau, etc. Donc moi, quand je sais que je vais filmer, la veille, je fais toujours un grand soin. Je fais toujours ma skin care complète. Donc hier, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis sous de la vapeur. Comment on appelle ça ? Je sais pas, mais en tout cas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait chauffer de l'eau jusqu'à l'ébullition. Et après, je me suis mise comme ça et j'ai laissé la vapeur vraiment venir sur mon visage. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va venir ouvrir les portes pour vraiment permettre au reste des produits d'agir correctement et efficacement. Du coup, j'ai commencé par ça. Ensuite, je me suis lavé le visage. Je vais pas vous faire une skin care hyper complète parce qu'il y en a une qui arrive bientôt, j'espère. Mais voilà, je me suis nettoyé le visage avec ce gel de chez Purity. C'est un de mes préférés. Ensuite, j'ai exfolié ma peau avec ce gommage. C'est une crème exfoliante de chez Caudalie. Ensuite, j'ai appliqué ce masque. C'est le masque super mode de Glam Glow. Donc c'est un masque purifiant et franchement, ça m'a donné une peau de ouf. Donc après ça, j'ai bien hydraté ma peau avec une huile et une crème. Donc tu mets la crème avant l'huile pour vraiment sceller l'hydratation. C'est comme les cheveux en gros. Et donc voilà quoi. Donc ma peau est bien prête à recevoir un beau make-up, je l'espère. Donc comme je vous ai dit, je me suis vraiment concentrée sur trois make-up artistes. Donc Priscilla Ono, Make-up Ariel ou Make-up by Ariel et Patrick Ta. Parce que ce sont les trois, pour moi, ce sont les trois que je vois le plus. Ce sont les trois, c'est un peu les plus populaires, les plus Instagram. Et c'est surtout ceux qui n'hésitent pas à partager leurs astuces. Priscilla Ono, en gros, c'est la globale make-up artiste de Fenty Beauty. Et elle fait souvent, souvent des stories sur Instagram où elle montre un make-up complet. Donc elle parle de tous les produits, de ses techniques, etc. Et je regarde à chaque fois parce que j'en apprends tout le temps. Et Make-up Ariel et Patrick Ta, ils font souvent des vidéos avec des youtubeurs ou sur YouTube et tout. Donc c'est assez facile d'avoir accès à leurs techniques. Donc là, je suis en train de mettre ma crème de chez Beelive comme d'habitude. Et par-dessus, je vais venir mettre une huile. Donc il y a deux façons différentes de le faire. Soit tu mets l'huile avant de te maquiller, donc en tant que skincare. Soit tu la mélanges à ton fond de teint. Donc ça, c'est vraiment comme vous voulez. Mais moi, vu qu'aujourd'hui, je vais venir utiliser un fond de teint que j'utilisais depuis pas très longtemps, je sais pas comment il va réagir au mélange de l'huile. Donc je préfère la mettre avant. Attendez, parce que là, je suis en train de me faire la merde. Et donc ça, ça marche sur les peaux sèches comme sur les peaux grasses. Ne vous dites pas que vous pouvez pas utiliser d'huile parce que vous avez la peau grasse. Non, c'est quelque chose qui va vraiment vous donner un teint glowy. Et moi, je le faisais quand j'utilisais le fond de teint Mars. Et je trouvais que ça donnait un effet de ouf. Ah oui, et l'huile, c'est la Rose Oil Blend de chez Pixi. J'ai remarqué quand ils commencent à maquiller les gens. En général, ils montent pas trop la skin prep. Mais quand ils commencent à les maquiller, elles sont toutes luisantes. T'en dirais qu'elles transpirent tellement elles sont hydratées, tu vois. Et là, c'est vraiment ce que je veux. Donc, j'ai pas noté beaucoup d'indications pour la base. Donc, je vais venir utiliser la Tromatte de Fenty Beauty. Je vais en mettre un peu. Vous devez vous dire, mais attends, t'as mis tout ça pour paraître glowy. Et au final, tu mets un truc mat. En fait, cette base, elle est pas... Elle est mat. Elle va te rendre mat, mais pas un mat plâtre, genre, tu vois. Tu vas être mat, mais toujours un peu glowy. Donc, je trouve qu'elle est hyper bien. Ça va me permettre aussi d'un peu contrôler le gras au niveau du front. Parce que c'est un peu à cet endroit que je peux être grasse au fil du temps. Au cours de la journée. Donc, voilà. Donc, Makeup Aréal, il fait ses sourcils avant le temps. Et je déteste ça. Je déteste ça. Parce qu'en fait, quand je mets mon fond de teint, j'ai besoin d'avoir une base neutre, en fait. Tu vois, j'ai besoin de rien avoir. J'ai besoin d'aller partout, tu vois. Et je trouve que quand tu fais tes sourcils avant le temps, tu dois faire attention à tout. Tu dois faire attention aux sourcils, etc. Et c'est trop chiant parce qu'après, t'es obligé de repasser dessus. Donc, moi, je préfère les faire après. Sur une base où j'aurais mis de la poudre et tout. Tout sera bien set, en gros. Plutôt que de les faire, là, sur une peau glowy, sur une peau avec de l'huile, etc. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais faire quand même. On va essayer. Mais franchement, c'est vraiment une technique que je déteste. Mais bon, on va voir. On va voir. Donc, je vais prendre mon crayon à sourcils de chez Fenty. Donc, la couleur qui me va, c'est black brown. Donc, c'est ce que je vais utiliser. Donc, sur les photos des mannequins, etc. Enfin, des top modèles que je vois sur Instagram. J'ai remarqué qu'elles ont toujours les sourcils hyper droits. Enfin, limite relevé, tu vois. Donc, c'est ce que je vais essayer de venir les refaire sans avoir besoin d'épiler mes sourcils. Et on va voir ce que ça donne. Je trouve que c'est très flatteur parce que ça étire le regard, en fait. Voilà. Là, je pense que c'est assez droit. On va faire ça. Maintenant, je vais prendre un pinceau plat comme ça. Un pinceau très très plat. Et je vais venir les corriger avec de l'anti-cerne. Donc, j'en mets très très peu parce que j'aime pas trop l'effet d'avoir beaucoup de concealer en dessous. Enfin, au niveau des sourcils. Donc, j'en mets un peu et j'estompe bien. Voilà les sourcils. Donc, moi, déjà là, je trouve que ça fait hyper fake. Tu vois, c'est peut-être parce que j'ai pas le reste de mon teint. Mais je trouve que c'est pas aussi naturel que quand je l'ai fait après. Mais bon, on va voir ce que ça va donner après. Donc là, un truc sur lequel ils insistent tous aussi, c'est de mettre du gel à sourcils. C'est hyper important pour redonner l'effet naturel aux sourcils et faire ressortir nos poils, si on en a en tout cas. Et ça va aussi, bien sûr, les faire tenir. Donc, moi, j'utilise celui de chez Givenchy. Il est transparent. J'oublie souvent d'en mettre, mais en fait, c'est archi important. Bref, donc, ça aussi, ça me délinge de le faire maintenant. Mais on va faire nos yeux. On va s'encuper des yeux. Un truc qu'ils font presque tous, enfin, Patrick Taim et Ariel, ils le font. C'est de... Et je trouve ça hyper bizarre, d'ailleurs. C'est de mettre la base pour les yeux. Donc, par exemple, la Péloïse. Et ensuite, de mettre du fond de teint. Je ne sais pas trop pourquoi ils font ça. Je n'ai toujours pas compris. Mais bon, c'est ce qu'on va faire. Écoute. Donc là, je vais venir prendre ma base Péloïse. Je vais en mettre un peu comme ça. Et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière. Donc voilà. Et ensuite, ils mettent le fond de teint par-dessus. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais bon. On va en mettre un tout petit peu. Donc du coup, moi, aujourd'hui, en fond de teint, je vais venir utiliser le Anastasia couleur 420C. Et je vais en mettre un peu comme ils font. Et on va voir ce que ça donne. Et le truc, c'est que les deux ont fait ça. Les deux. Donc bon. C'est qu'il y a peut-être une utilité. Ah oui. Et aussi, ils mettent de la poudre par-dessus. Ok. Donc là, ma base, ma paupière, elle est bien lisse. Et donc, je vais venir créer Anti-Look Soft Glam. Je vais tenter. Donc en gros, le Soft Glam, c'est utiliser des couleurs assez nude, assez neutres. Du beige, du nude, du marron, du beige, etc. Et ne permettre beaucoup de faire pailleter, iriser, etc. C'est vraiment quelque chose qui est censé être mat. Donc aujourd'hui, je vais venir utiliser deux palettes. Les nouvelles palettes de chez Fenty. Donc c'est les Snap Shadows. Donc j'ai les huit teintes, mais je pense qu'aujourd'hui, les plus... Celles qui conviennent le plus, ce serait la 5, qui est un peu comme ça. Donc c'est un peu des teintes pêche. Et la 3. Donc ça, c'est des nudes un peu foncées. Du coup, on va essayer d'utiliser les deux. Donc le principe de ces palettes, c'est qu'on peut les clipser entre elles pour n'en faire qu'une. Donc c'est beaucoup plus pratique. Et là, vu que je n'en utilise que deux, c'est parfait. Perfect. Donc je les vois souvent commencer par la couleur de transition. Du coup, moi, je vais venir utiliser... Commencer par cette couleur-là. Donc c'est un pêche mat. C'est la couleur la plus foncée de la palette. Une des couleurs les plus foncées. Et je vais venir l'utiliser en transition. Donc il faut vraiment commencer en petite quantité. Genre c'est vraiment quelque chose qui travaille par couche. Je n'avais pas encore essayé les Snap Shadows là. On va voir ce que ça donne. Je ne suis pas très très fan des petites palettes. Moi, je ne sais pas, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Parce qu'en général, c'est des couleurs qu'on voit partout déjà. Et qu'on a déjà en 10 000 exemplaires. Mais cette couleur pêche est plutôt pas mal. Je vais venir prendre la palette 5. Et je vais prendre cette couleur marronnée, un peu grisâtre. Et je vais la mettre dans le crease. Non, ce n'est pas assez foncée. Tu sais quoi ? Donc cette palette, ça fait genre 4 ans qu'elle me fait de l'œil. Je ne l'ai jamais utilisée. C'est la Jacqueline Hill de Morphe. Je n'ai jamais utilisé cette palette. Je ne sais pas si vous me croyez. C'est un truc de ouf. Et donc là, vu qu'il y a plein de nudes, plein de trucs comme ça, je pense que ça va le faire. On va essayer de trouver une couleur de crease. Je vais venir prendre celle-là. Je crois que je suis une des seules youtubeuses au monde à n'avoir jamais testé la Jacqueline Hill. Vraiment. Ah voilà, là ça va. Là ça passe. Yes. Maintenant, je vais venir couper mon crease, mais très légèrement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les modèles, les top modèles et tout, quand elles sont maquillées, elles ont toujours le visage hyper étiré. Bon, déjà, ça c'est dû au Botox, ok. Mais elles utilisent tout un truc. C'est le scotch. Donc en gros, elles vont mettre du scotch ici, ici. Et ces deux bouts de scotch vont être reliés par un élastique qu'elles vont tirer et serrer. Et en fait, ça va leur faire un visage comme ça. Genre vraiment. J'ai trop envie d'essayer ça. Si vous voulez que je le fasse en vidéo, dites-moi. Parce qu'il faut que je le fasse. Je ne sais pas s'ils sont pareils, là. J'ai trop envie d'utiliser. Et je vais venir remettre la couleur que j'utilisais en couleur de transition sur ma paupière mobile. Je la trouve trop trop jolie. On va voir si ça le fait. C'est beau, non ? Ça fait un peu monochromatique, mais bon. Ça me fait trop bizarre de commencer par les yeux. Parce que j'ai l'impression que ma vidéo est finie. Alors qu'il me reste 50% de mon truc, voire 60%. Et je vais reprendre la palette 5 et je vais prendre cette couleur-là. Et je vais la mettre à l'intérieur, comme ça. Maintenant, je vais rajouter un peu de... En fait, je vais venir créer un faux eyeliner. Je vais le faire avec ce marron-là, avec une ombre à paupière. Ça va être beaucoup plus subtil qu'un trait d'eyeliner au gel. Donc je vais venir créer ça. Mais je trouve ça hyper dur à faire. Je ne sais pas vous, mais... J'ai moins de mal avec un gel liner qu'avec ça. C'est galère. Bon, je pense que je n'ai pas besoin de rajouter autre chose. On va rester comme ça. Maintenant, je vais venir nettoyer un peu les yeux. Et créer une ligne plus droite. Tu vois, vraiment bien nettoyer. Donc je vais prendre un coton. Et je vais juste faire ça. On passe enfin au teint. Donc, on a déjà mis la base, oui. Du coup, pour le teint, il y a plein de trucs hyper bizarres. Alors, il y a beaucoup de make-up artistes, et pas que ceux sur lesquels je me suis renseignée, qui font le contouring avant le teint. Enfin, avant le fond de teint, avant le concealer, etc. Donc clairement, je ne me sens pas encore prête à mettre mon contour avant le fond de teint. Mais ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais mettre le contour avant le concealer. Et on va voir ce que ça va donner. Parce que pour eux, ça va permettre qu'il y ait beaucoup moins de lignes, que tout se fonde bien comme il faut, tu vois. Parce qu'en fait, ce qu'on veut éviter, c'est qu'on puisse dire où commence chaque élément de son teint. Par exemple, je ne veux pas savoir où commence et où se termine mon contour. Je ne veux pas voir l'highlight non plus. Enfin, voilà. Il faut que tout se fonde, que tout fasse un, en fait. Du coup, là, en fond de teint, je vais venir mettre le Anastasia. Donc je vais d'abord venir l'appliquer au pinceau. Et ensuite, je l'estomperai au Beauty Blender. Il faut commencer par l'appliquer au centre du visage. Et ça aussi, on ne peut pas en mettre très très peu. Ils en mettent vraiment un peu. Donc là, je vais venir essuyer ici. Je vais venir en prendre, mais l'essuyer comme ça. Donc il commence par le centre. Et ensuite, l'étale vers l'extérieur. Donc ça, il faut vraiment archi bien l'estomper. Donc vraiment, je passe partout. Il faut que ça ressemble à ma pour, en fait, tu vois. N'hésitez pas à en mettre un peu plus sur les zones que vous voulez vraiment camoufler. Maintenant, je viens tout ré-estomper avec mon Beauty Blender. Bon, je pense que là, on est pas mal. Je n'ai pas besoin de faire plus. Maintenant, contour. Alors, contour, je vais venir utiliser mon stick Fenty couleur Truffle. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir en mettre sur ma peau comme ça. Ensuite, je vais venir prendre ce pinceau de chez Too Faced. Donc de base, c'est pour appliquer le fond de teint. Mais je le trouve parfait pour le contour. Du coup, c'est ce que je vais venir prendre. Je vais en prendre un peu comme ça sur mon pinceau. Et je vais venir l'appliquer sur ma joue. Même si c'est un stick, il ne faut pas venir le mettre directement comme ça. Il faut vraiment tout estomper par petite dose. Alors, Makeup Ariel, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il en met vraiment un tout petit peu sur son pinceau et il estompe comme ça. Et en fait, il vient créer un arc. Il vient mettre le contour de la fin du sourcil à la fin de l'autre. Et ça vient donner un effet hyper naturel et hyper bronzé, quoi. Bronzy. Et ensuite, très important, il faut en mettre en dessous de la mâchoire. Mais vraiment venir la couper. Genre là. Et ensuite, ici. Ça, en photo, c'est hyper important. En vrai, on ne remarque pas trop le contour de la mâchoire, mais en photo, ça se voit de ouf. Du coup, voilà. Je viens bien tout estomper. Et Patrick Taille dit qu'il faut tapoter. Il faut tout tapoter. Il ne faut jamais swiper. Même les poudres, il faut tapoter. Et je vais prendre mon Beauty Blender et tout estomper. En fait, chaque étape, même les poudres, on va venir les estomper avec le Beauty Blender. Maintenant, on va passer à l'anti-cerne. Je vais venir utiliser le Too Faced couleur Warm Sand. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est en mettre un peu. Enfin, en gros, il ne faut pas faire comme ce qu'on fait là. On en met une tonne et tout. Non. En fait, il faut commencer ici. Aller jusque là. Enfin, prendre l'œil en gros. Et faire un triangle. Et ensuite, on va mettre un peu sur l'arrêt du nez. C'est tout. Même là, j'en ai mis beaucoup, je crois. On en met un peu sur le menton. Est-ce qu'ils en mettent là ? Un tout petit peu, je crois. Sur le front, il faut faire un petit arc. Comme ça, genre. Et avec un pinceau tout fin, tu vas venir en mettre sur le nez. Mais vraiment archi fin. Comme ça. Et maintenant, t'estompes avec un pinceau. Donc celui-ci, c'est le M224 de Morphe. Je n'avais jamais fait ça. Mais il y a vraiment la masse de make-up artistes qui font tout comme ça. Les estompes l'anti-cerne avec un pinceau. Du coup, là, je vais en profiter. Ça va être beaucoup plus simple pour venir nettoyer la forme de mon... de mon fard à paupières. Et ensuite, j'estompe. Je pense que ça prend beaucoup plus de temps. Mais bon. Patrick Ta, il dit qu'en gros, c'est pour vraiment bien placer l'anti-cerne. Pour qu'il aille là où il veut. C'est vrai que c'est beaucoup plus précis. J'ai oublié de vous le dire, mais il faut toujours travailler mais il faut toujours travailler avec deux Beauty Blender. Donc un pour estomper les produits et un pour après tout mélanger, entre guillemets. Donc par exemple, tu vas venir estomper ton anti-cerne avec un Beauty Blender et ensuite, tu vas venir tout fondre ensemble avec un autre Beauty Blender tout propre. Donc là, je vais venir estomper. Bizarrement, j'ai l'air plus snatched comme ça. Donc je ne sais pas si c'est l'utilisation du pinceau. Je ne sais pas. C'est un peu plus net. Tu vois. Là, je vais venir prendre un anti-cerne un peu plus clair et je vais juste le mettre à ce niveau-là pour vraiment illuminer. Maintenant, je vais venir prendre mon Beauty Blender propre et je vais tout estomper. Maintenant, je vais juste venir faire un peu de contouring du nez. Je vais prendre le reste que de ce que j'ai sur ma main et je vais prendre un tout petit pinceau. Je l'estompe vraiment jusque là. Jusqu'ici. Et ensuite, j'en mets là. Ok. Maintenant, on va passer à la poudre. Alors pour la poudre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la travailler en deux couches. Donc une première couche hyper fine juste vraiment pour venir set l'anti-cerne pour qu'il ne bouge pas et ensuite une deuxième couche donc un baking en fait. Et pourquoi on le fait comme ça ? C'est parce que si tu mets directement une grosse couche, ça va coller à l'anti-cerne et c'est ça qui va donner un visage cakey, un maquillage cakey. Du coup, là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une couche, je vais souffler dessus et même venir l'estomper sur ma main et je vais l'appliquer comme ça. Très finement. Hop. Et de la poudre, il ne faut pas en mettre partout. Il faut vraiment en mettre là où tu en as besoin. Donc là, on va en mettre ici un peu. Mais après, je ne vais pas venir mettre de baking par-dessus. Un peu sur le menton et sur le front, bien sûr. Ensuite, tu peux passer au baking. Maintenant, je vais venir poudrer le reste du teint. Le mieux, ça aurait été de le faire avec, vous savez, les gros puffs là, mais je n'en ai pas. Je vais venir prendre mon pinceau habituel et je vais en mettre vraiment là. Et je vais appuyer. Donc là, j'enlève le baking du menton pour pas que ça laisse de traces. Je vais aussi enlever ici parce que je n'aime pas la laisser longtemps. Donc, j'enlève. Et ensuite, avec un petit pinceau, alors, il faut même utiliser un tout petit pinceau, genre vraiment ce pour les yeux, mais bon, non, j'ai la flemme. Du coup, je vais venir prendre ce petit pinceau et je vais enlever tout le baking. On prend un petit pour vraiment que toute la poudre parte, en fait. Ensuite, on va passer au bronzer. Alors, pour le bronzer, on va d'habitude, j'utilise un gros pinceau. Enfin, j'utilise celui-ci. Voilà. Et en fait, il faut utiliser un plus petit pinceau de ce style. Donc, celui-ci, il perd ses poils. Mais bon, on va essayer de faire avec. Donc, en bronzer, j'utilise toujours celui de chez Fenty. je vais en mettre un peu et ça aussi, il faut venir tapoter. Donc, moi, j'avais vraiment l'habitude de swiper, surtout quand c'est une poudre, en fait, tu dis que tu peux. Mais en fait, il faut venir tapoter pour que tout s'estompe bien. tapoter, c'est tellement plus long que swiper, mais en fait, je pense que ça vaut le coup. Vraiment, mettre le contouring et le bronzer sur le front de là à là, ça fait une diff de fou. Genre, vraiment. ça, c'est sûr que je vais continuer à le faire. Regardez, mon front, genre. Je suis désolée, je n'arrive pas à tapoter, genre, c'est une galère. Enfin, c'est, je ne sais pas, tu as envie de faire ça en fait, pour aller plus vite. Et bien sûr, ici. Et ça aussi, ça aussi, il faut venir l'estomper au Bihibender. Donc, allons-y, écoute. non, mais c'est, ça fait une diffure. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Maintenant, en blush, je vais venir utiliser un blush, un blush un peu pêche de chez Elle Girl. Et donc, pour le blush, il faut commencer par le milieu comme ça, en tapotant toujours, et on étire vers l'extérieur. Donc ça aussi, ça se travaille en couche. T'en mets un peu, et si t'en veux plus, tu rajoutes. Mais t'en mets pas beaucoup direct. N'est-ce pas, Amina ? Sur les make-up de Kylie, c'est toujours ton blush que je remarque parce que je trouve qu'il est toujours archi bien mis. C'est toujours au bon endroit, tu vois. C'est subtil, mais ça se voit quand même. C'est toujours archi bien mis. Donc, je vais essayer de reproduire la même chose. Qu'est-ce qu'il nous reste ? C'est tout, je crois. Je vais venir mettre de l'highlight. Alors, niveau highlight, j'ai remarqué qu'il mettait beaucoup d'highlight liquide. Donc, donc là, j'ai un highlight liquide de chez Nars. C'est le Orgasm. Je vais en mettre un peu sur ma main. Moi, je pense qu'il préfère l'highlight liquide à l'highlight en poudre parce que l'highlight liquide, ça donne vraiment un effet beaucoup plus glowy, healthy. Tu vois, il n'y a pas les traces de poudre, tout ça. T'en mets un peu et t'es bien, quoi, tu vois. Je vais en mettre là. Tu vois, ça ne fait pas vraiment un effet highlight. C'est comme si tu avais transpiré, tu vois. Moi, je trouve ça beaucoup plus joli qu'un highlight hyper pétant. De toute façon, l'highlight, moi, je commence un peu le boycotter parce que je trouve que ce n'est pas utile tout le temps. Je pense que maintenant, il faut vraiment l'accorder avec les looks, tu vois. Genre là, je n'ai pas besoin d'highlight, je trouve. Donc, pour le teint, je pense qu'on est bien. on va finir les yeux. Donc, pour les fossiles, eux, ils n'utilisent pas les D22 de Aliexpress. Ils utilisent des fossiles un peu plus soft, un peu moins fournis et tout. Donc là, moi, j'ai des fossiles de chez MAC. C'est de la collection de Aya. Vous voyez, c'est la collection avec MAC, là. Je ne pense pas que ce soit elle qui les ait designés mais en tout cas, c'était dans la boîte. Donc, c'est les fossiles les plus sultry et les moins longs que j'ai. Donc, ils sont quand même très longs mais voilà. C'est ce que j'ai. Ensuite, je vais reprendre le marron que j'ai utilisé dans le creux de l'œil et je vais le mettre à ce niveau-là en dessous. Je reprends la palette 5 de Fenty et je viens prendre le saumon, là. Je vais le laisser donc en dessous. Ensuite, un truc que Ariel fait, c'est qu'il prend le bronzer et qu'il vient en mettre en dessous. En fait, ça vient vraiment lier tout le look. Donc, ça vient lier les yeux, au teint, etc. Et voilà, ça finit un peu tout ça. Maintenant, je mets mon mascara. Ah, j'aime trop mon look. Là, c'est trop joli. Maintenant, on passe aux lèvres. Alors, pour les lèvres, ce qu'ils disent, c'est que pour qu'il y ait vraiment un arc très prononcé et que ça donne un effet plus pulpeux aux lèvres, moi franchement, même si j'ai des grosses lèvres, je veux toujours les dessiner pour qu'elles paraissent plus grosses, je m'en fous. Donc, ce qu'il faut faire, c'est rapprocher les deux arcs. En fait, si on veut grossir les lèvres, c'est à ce niveau-là qu'il faut le faire. Il ne faut pas grossir ici. Il faut le faire vraiment au centre des lèvres. Donc, ici en haut et ici en bas. C'est tout. Si tu le fais ici, ça va donner un effet trop faux. Donc là, tu grossis, tu peux grossir, tu peux aller juste un peu au-dessus de la ligne de tes lèvres et ensuite, tu la rejoins. Tu vois ? Et tu peux faire pareil en bas. Je vais mettre du crayon un peu sur le reste de mes lèvres. Et ensuite, je vais mettre en nude. Donc là, c'est le Sunday Funday de Too Faced. C'est un nude un peu rosé. Pour éclaircir un peu, je viens mettre le Butterscotch d'Oss of Color et en gloss. Je pourrais le laisser comme ça mais je vais mettre un petit gloss. C'est le Partner in Crime de Kylie et franchement, c'est mon gloss préféré. Il est trop beau. Il est rien trop, trop beau. J'ai oublié de mettre du spray. Et voilà, j'arrive. Pour finir, hyper important, on n'oublie pas le Body Oil, l'highlighter pour le corps. Donc là, super, je n'ai pas de bouchon. Attends. Donc là, j'ai le Fenty couleur Brown Sugar. Donc, je vais en mettre sur mes épaules et tout. Là, je trouve que j'ai grave la vibe des top modèles qu'on voit sur Insta. Non ? Vous ne trouvez pas ? Donc voilà, le look final. Franchement, moi, je suis hyper contente de mon maquillage. je trouve que l'effet est beaucoup plus joli que ce que je fais d'habitude. C'est beaucoup plus travaillé, c'est plus estompé. Enfin, en fait, toutes les petites techniques, on peut se dire qu'elles servent à rien, mais quand on les fait d'une différente façon, ça ne donne pas cet effet-là. Et franchement, je pense que je vais en adopter une grande partie parce que je kiffe mon make-up. Surtout le fait de ne pas avoir beaucoup d'highlighter et que ça soit juste glowy. Je trouve ça hyper joli. Le fait d'estomper chaque étape au Beauty Blender, je trouve que ça donne un effet de ouf. Enfin, franchement, là, je me regarde. Je ne sais pas où est mon contour, je ne sais pas où est mon blush. Franchement, c'est vraiment des techniques que je vais utiliser dans l'avenir. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé comme elle m'a aidé. Si vous reproduisez ce look, n'hésitez pas à me le partager. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Aimez, commentez, partagez. Et puis voilà. Bisous. Mouah.